Il ne le voit plus, il est parti de la règle. Il est peut-être caché derrière la montagne. Ce mois-ci d'ailleurs, leur chalet, au pied des montagnes et en lisière de forêt, était recouvert de neige. Alors, pour se prémunir du froid, il fallait toujours faire un feu dans la cheminée. Sors alors du buisson un petit homme tout de vert vêtu. Ah ah ah, Timothée, je te reconnais bien là. Tu viens souvent dans notre forêt et tu fais toujours attention aux insectes, aux fleurs et même aux animaux. Tu n'y prends jamais plus que ce qui t'est nécessaire. Alors, comme les arbres m'ont dit qu'ils appréciaient ta présence, je vais te révéler notre secret. Sache que si tu t'aventuras plus vers le nord, tu trouveras une clairière entourée de bouleaux et au pied de l'un d'entre eux, tu verras que coule un mince filet d'eau. Et voilà le lutin qui repart sans un bruit dans le buisson. S'il est tenté de le prendre dans ses mains, il résiste et demande au roi des nains de lui donner ce qu'il a perdu dans son... Non, mais... Gromis! Gromis! Sous-titrage Société Radio-Canada